Les amis, avant que la vidéo commence, vous connaissez Trillionnaire ? Oui, et bien maintenant vous allez connaître Boy Prono, tout simplement pourquoi ? Parce que je fais de la pub pour tous les pronostiqueurs qui sont bons et fiables, bien entendu. Trillionnaire a eu sa période et aujourd'hui ça sera Boy Pro. Boy Pro pourquoi ? Parce que c'est un très très bon pronostiqueur. Son snap s'affiche juste ici, rajoutez-le, c'est gratuit. Si vous voulez le suivre, suivez-le, si vous voulez pas jouer, ne jouez pas. Si vous êtes majeur, profitez-en, mais honnêtement vous avez rien à perdre, même si vous voulez mettre des petites mises au départ pour tester. Boy Pro, je sais que tu regarderas cette vidéo, je te remercie pour tout l'argent que tu m'as fait gagner et dans les prochaines vidéos, je mettrai encore, comme la dernière fois, des tickets gagnants que j'encaisserai directement au tabac pour que vous voyez que ce n'est pas du fake. Bien entendu, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et autorisés aux majeurs, donc les mineurs, ne jouez pas. Peut-être même qu'avec la bouche, je vais me prendre des droits d'auteur, donc on va rester tranquille sur la musique. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Camoff, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et pfff, c'est normal c'est une intro. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, en ce moment sur internet et sur les réseaux, la mode c'est de cracher dans des bouteilles dans les centres commerciaux et de refermer la bouteille pour que des gens achètent la bouteille ensuite et boivent le crachat de ces trous de... On s'est rendu avec l'équipe dans un centre commercial de Marseille et on a placé une petite GoPro pendant quelques heures pour voir si quelqu'un s'amusait à faire un crachat dans les bouteilles ou quoi que ce soit. Bien évidemment, nous sommes tombés sur quelqu'un de très bizarre, sinon la vidéo ne serait pas en ligne et je ne serais pas en train de vous parler. Et nous l'avons interpellé. Vous verrez que certaines personnes s'amusent à cracher dans des bouteilles et d'autres s'amusent à faire des choses plus dangereuses. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous achetez dans des centres commerciaux, des bouteilles, faites attention, tout est fermé. Bref, je vous laisse regarder cette vidéo en intégralité et on se retrouve à la fin pour une petite conclusion. Ciao, et à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu comprends pas ? Il est rentré par là-bas, il va et il regarde autour de lui. Je sais pas, je suis masqué. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et en souplesse. Excusez-moi. Viens, viens, viens avec moi. Viens, 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 viens. C'est quoi la caméra, là ? Allez, viens, c'est une caméra. C'est quoi la caméra, c'est une caméra ? Non, mais je t'explique, mais on va faire simple, on va faire simple. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu rencontres ? Mais qui tu rencontres ? On va pas te requêter. On t'a vu, là. Tiens, viens. Oh, oh. Quoi ? Baisse d'un ton. Tranquille, non, tranquille, tranquille, je t'éloigne, je ne dis pas quoi. Eh, bah justement, baisse d'une salle, viens, juste. Baisse-moi sa caméra, c'est une caméra, c'est une caméra. Ouais, écoute, je t'explique, moi. On va faire simple, on va faire simple. Je vais aller vite, vite, au vu du sujet. Tu étais où, là, récemment ? Tu étais dans un supermarché ? Ouais. D'accord, qu'est-ce que tu as fait dans le supermarché ? Bah, j'ai voulu m'acheter un truc, ouais. Et pourquoi tu es repartis les mêmes bides ? Bah non, j'ai acheté une canette. Non, non, j'ai rien, j'ai ressorti des cales rondes dessus. Y'a rien, elle est où, la canette ? Tu as vu, toi, t'as l'heure, toi. Ouais, y'a quoi ? Pas de problème, ouais, on s'en va les couilles. On s'en va les couilles, on s'en va les couilles. Ouais. On s'en va les couilles, mais délire pas, frérot, parce qu'on m'a t'amé au commissariat, frère. Tu rigoles pas ? Je rigole pas, frère. Je rigole pas, frère. On a tout vu. Je rigole pas, frère. Je t'explique, je t'explique. Et toi, je me touche pas, je me touche pas, je me touche pas. C'est bon, c'est bon, je vous dis. Tu es rentré dans un supermarché, d'accord ? Tu as ouvert une bouteille, tu as mis un truc dedans, tu as refermé. Vrai ou faux ? Non. Faux ? Faux ? Alors, tu sais ce qu'on va faire ? Non, mais on va pas parler sans temps. On a les images, mais on t'a vu. Toi, tu sais très bien que tu as fait ça. On a les images, là, on t'a filmé. On sait qui t'es. On va aller au commissariat. On va aller montrer à tout le monde. Tu sais, la caméra. Non, on baisse rien du tout. On baisse rien du tout. On baisse d'un temps, après on baissera la caméra, peut-être. Voilà, tu veux pas ? Il n'y a pas de problème. On se casse, on va montrer des images. Tu as vu, je fais des vidéos sur internet. C'est pour ça qu'il y a une caméra. Tu me dis pourquoi la caméra. Parce qu'il y a un peu de vidéos sur GoPro. Voilà, oui. Ecoute, alors tu m'as vu quelque chose. Les lesgués qu'on a piégés, ben là, tu as l'étonné. Exactement. Il a ouvert une bouteille, il l'a refermé. À l'image, c'est ce qu'on voit. On voit qu'il a ouvert une bouteille, qu'il l'a refermé. Et après, il l'a remis avec les autres bouteilles. Comment tu veux savoir laquelle est cette bouteille ? Là, j'ai juste un but dedans. Tu as vu dedans ? Ouais. Ecoute, à la caméra, c'est simple. On te voit ouvrir, mettre un truc dedans, refermé, reposer la bouteille. La question, c'est qu'est-ce que tu as mis dedans ? Rien. Qu'est-ce que tu as mis dedans ? Qu'est-ce que tu as mis dedans ? Ta poche, là. Fais voir tes poches. Vite tes poches, frère. Vite tes poches. Si on te raquette, on te prend du par terre maintenant. Laisse la caméra, s'il te plaît. Allez, lâche-moi. Allez, lâche-moi. 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 Il y a quoi d'autre ? Il y a rien d'autre. C'est ce que tu as mis dans les bouteilles. Il n'y a rien d'autre. C'est ce que tu as mis dans les bouteilles à part un téléphone. Donc ça veut dire que ça, c'est ce que tu mets dans les bouteilles. On est d'accord ? C'est pour moi, je suis obligé de prendre des cachets. Tu prends du Valium toi ? C'est ce que c'est le Valium ? C'est quoi le Valium ? Ouais, je sais. C'est un somnifère, un gros somnifère. Ça veut dire que toi, tu mets du somnifère dans les bouteilles des gens. Si il y a quelqu'un qui est allergique, ou si il y a quelqu'un qui fait une coma, parce que je ne sais pas combien tu as mis en plus. Parce que là, tu as la plaquette, elles sont entamées. Elles sont bien entamées. Allez, viens avec nous. Allez, allez, hop, hop, hop. Allez. Le Valium, tu sais que ça peut tuer quelqu'un ? Imagine, c'est un enfant qui boit ça. Voilà, donc je te garantis que tu ne repars pas comme ça. Mais alors, interdiction. Moi, j'ai une méchante idée. Tu sais ce qu'on va faire ? On va prendre une bouteille. Si toi, tu fais boire des choses aux gens qui peuvent les tuer, ben nous, on va te pisser dans une bouteille. Mais tu as plutôt intérêt à la boire, parce que si tu ne vas pas à la boire, c'est les flics. Donc c'est soit tu bois de notre pisse, soit tu vas aux flics. Donc je t'explique, on est tous, on est combien ? Un, deux, trois, on est huit, avec le caméraman et même le caméraman. Non, 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 mais oui, justement. Lui, il est plein de... Tu sais quoi ? Il s'est sti ? Ça, ce sont les flics. Choisis. Les flics ? Allez, viens. Allez. Tu sais que tu vas aller en prison. Tu sais que tu vas aller en prison. Tu ne peux pas devant. Allez, monte. Attends, attends, attends. On va tous pisser dans une bouteille. On va tous pisser dans une bouteille. Je te cache. Tu es flouté ? Oui, tu es flouté. Ah oui, tu vas être flouté. Bah, vas-y. Ah, c'est mieux. Et sort. Et ouais, et oui. Tiens, regarde ça frérot. C'est bon Nicolas. Ce qu'on va faire, je vais commencer moi, honneur au plus âgé. Tu vas aller derrière le camion. Je vais pisser dedans. Je vais laisser la bouteille et on passe tous derrière et on pisse tous dedans. D'accord ? Je laisse la bouteille derrière. Ok ? Ça te va ? De toute façon, c'est pareil, tu n'as pas le choix. Soso, le prochain c'est qui ? Allez, vas-y. C'est quoi ? Non. Ah, tous dedans. J'ai juste envie de pisser. C'est parti. Allez, au tour de Eddy. La bouteille, elle doit bien se remplir là. Le caméraman, il va pisser. Je vais l'aider à... C'est bon ? Vous avez tous fini de faire pipi ? C'est bon ? Tout le monde a fait pipi ? Les gars, j'espère que personne n'a pissé au bord parce que je vais mettre les mains. Oh putain. Oh là là. Tu sais ce qui t'a... Ah, ça c'est Sofiane ça. Il est à l'infection urinaire. Tu vas à la boire ou on va au commissariat ? Eh ouais mec, mais après il faut assumer ce qu'on fait dans la vie. On va changer les vidéos. Je crois qu'on va faire des vidéos de dégustation. Ouais, c'est faux. C'est le jack de hier. Vas-y, boite. Non, non, mais par contre on ne l'a rien parce qu'on va te la verser. Tu vas prendre une douche avec. Alors voilà. C'est pas mal. En plus il fait. Elle est beau. Elle est porte tes couilles. Eh ouais, eh ouais. J'arrive à mettre les cachets non ? Eh ouais, voilà. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Tu es fada, tu craches là-bas au moyen. Allez, bois, je m'emballe les couilles tant que tu n'as pas avalé. Oh, tu dois puer du bec. Tant que tu avales pas. Tant que tu avales pas. Tu pars pas, mec. Allez, bois. Allez, bois, avale. Tant que tu avales pas. Avale, avale. Avale frérot. Avale. 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 Ouais, je te jure. En vrai, j'ai encore envie de pisser moi. Tant que tu avales pas, mec. Avale. Il a tout avalé. Il a tout avalé. Ah, vas-y. La méchante gorge. Ah. J'ai compris ? Donc maintenant, ce qu'on va faire. Je vais aller avec le caméraman. Vous restez avec nous. Gardez-le. Restez avec nous, le Pakistan. Et nous, on revient. Donc là, les amis, on va aller au supermarché. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter du jus de pomme. Je vais prendre deux parce que j'ai soif. Là, on va passer aux choses vraiment dégueulasses. Alors, un petit peu de dentifrice. Petite bouteille d'huile Isio 4. Un vinaigre balsamique. Tabasco. Bon, des œufs. On va prendre pour finir de la sauce pour nez. C'est bien écœurant. Et en plus, ça a bien la couleur de la pisse aussi. Voilà, je pense que là, s'il vomit pas, il vomit plus, frère. Bon, là, les amis, on va passer à la caisse. On va tout payer. Et on se rappelait. On va préparer la mixture pour après, on va faire partie de la pisse. On va mettre un peu de jus de pomme, qui aime bien la couleur de la pisse. Ah, ça va être dégueulasse, frère. T'inquiète, après au pire, on rajoute du jus d'or... Attends, attends, attends. Après le vinaigre, on rajoute quoi ? De la sauce pour les nems. C'est bon, ça, la sauce pour les nems. Mais c'est bon qu'avec des nems. Je crois que c'est plus dégueulasse que la pisse. Il y a un peu de tabasco. Bon, attends, c'est ce qu'on va faire ? On va y rajouter du jus de pomme. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que la bouteille où on a fait le mélange, on va la laisser derrière le camion. Au moins, à la fin, on prendra cette bouteille qui est déjà mélangée et qui ressemble fortement à de la pisse. Pour moi, on est quitte, que je ne te revois jamais dans un supermarché ou autre, parce que la prochaine fois, c'est aux flics qu'on va. C'est bon ? C'est bon ou pas ? Parce qu'à Marseille, il n'y en a qu'un qui fait ça. C'est toi. Donc on sait. Si on voit encore un truc comme ça, on va au commissariat, on monte les images. C'est bon ? Et tu prendras pour tout ce que tu as fait avant. D'accord ? On ne t'amuse plus jamais à faire ça. Allez. Arrache. La chave. Allez. Les amis. Allez, allez, c'est bon, vas-y, trace ta route. Les amis, on se retrouve à la fin pour une petite conclusion. Et j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, on a réussi ce qu'on voulait faire. Ciao ! Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, je parle doucement. Pourquoi ? Parce que j'ai un ami qui est venu squatter chez moi. Qui est dans la chambre juste à côté. Et qui est en train de ronfler comme un porc. Bref. Comme vous avez pu le constater, on a réussi. Et franchement, grâce à Dieu, merci. On a réussi à attraper une personne qui ne crachait pas dans des bouteilles. Mais mettait des produits bizarres. Comme des somnifères. Des choses dangereuses pour la santé. Si c'est un bébé qui boit ça, il peut en mourir. Bref. Je veux dire par là que heureusement qu'on l'a attrapé. Moi, en faisant cette vidéo, j'ai voulu qu'ils croient qu'on ait pissé dans la bouteille pour qu'ils comprennent ce que ça fait. Bien entendu, avec les images, on est allé au commissariat. On a tout donné. Et je pense que la justice fera son travail. Parce que ça, malheureusement, on ne peut pas le laisser passer. C'est trop grave pour juste faire une sentence comme on fait d'habitude et ne pas laisser la justice sans l'occuper. Je tiens fortement et j'insiste vraiment dessus à ce que vous regardiez les bouteilles. Si le bouchon n'est pas fermé complètement, si vraiment vous n'entendez pas le clap quand vous les achetez. Ne les achetez pas parce que ça veut dire qu'elles ont été ouvertes. Et n'importe qui a pu mettre n'importe quoi dans la bouteille. Et ça peut être dangereux comme vous l'avez vu dans la vidéo tout simplement. Donc faites très attention s'il vous plaît. J'aimerais aussi par précaution que tout le monde partage cette vidéo tout simplement pour que le maximum de gens soient au courant de ce qui se passe. Et pour que justement le maximum de gens puissent faire attention et prendre les précautions comme je viens de vous les dire. En achetant des bouteilles dans des supermarchés ou autres d'ailleurs. Il faut toujours faire attention. En attendant les amis, ce t-shirt il te plait frérot ? Tu le veux ? Il est beau ? Va sur www.futuratech.com Il y en a pour tout le monde. C'est bientôt Noël. Profitez-en. On est à quelques jours de Noël. Et... Et honnêtement. Et après il y en aura plus. Moi j'y sais rien après. Vous faites comme vous voulez. Mais vous connaissez le site. Et si vous voulez faire un beau cadeau. N'hésitez pas. Les amis. Pour moi c'est l'heure de vous laisser. Je sais que certains pleurent. Certains sont malheureux. Mais on se retrouve mercredi prochain à 18h. Comme d'habitude. Vous le savez. Je ne vous laisse jamais tomber. Faites très attention à vous. Si vous êtes majeur. N'hésitez pas. Et n'oubliez pas de rajouter Voipro. Vous verrez par vous même que c'est pas n'importe quoi. Et on se retrouve la semaine prochaine. Pour une toute nouvelle vidéo. Et bientôt les 600 000 abonnés. Ca arrive très très vite. Gros bisous à tous. Et faites attention quand vous achetez dans les supermarchés. Ciao !